Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les pronostics des courses de la Réunion 4 qui se coupera aujourd'hui à Saint-Cloud. Nous sommes le vendredi 21 juin 2024. C'est donc des courses de plat. La piste est en gazon, la corde est à gauche et le terrain est collant. Alors, je peux vous dire qu'actuellement, il pleut sur la région. Voici les repérés du jour. Alors, on commence par la course 1 dans cette Réunion 4 qui démarre donc à 12h55. Il s'agit du prix du Château du Val. C'est une course à réclamer pour les 3 ans. 26 000 euros d'allocation, 1600 mètres à parcourir, corde à gauche et 10 partants. J'ai sélectionné dans cette course le 6 et le 4 avec un indice de confiance de 3 sur 5. On enchaîne avec la course 2 qui démarre à 13h30. C'est le prix Verso 2. C'est une classe 2 pour les 3 ans. 28 000 euros d'allocation, 1200 mètres à parcourir, corde à gauche, 11 partants. Et là, j'ai sélectionné 3 chevaux, le 2, le 9 et le 8 avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. On enchaîne avec la 3e course qui démarre à 14h05. C'est le prix du Domaine des Fosses. C'est une classe 4, handicap catégorie divisé, 4e épreuve pour les 4 ans et plus. 14 000 euros d'allocation, 2100 mètres à parcourir, corde à gauche et 18 partants. Et là, j'ai sélectionné 4 chevaux, l'As, le 4, le 15 et le 2 avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. Alors, ces 4 chevaux, soit vous les jouez en placé, sinon vous les jouez soit en 2 sur 4 ou soit en couplé combiné. Vous avez le choix, voilà. Donc, j'ai une particulière préférence pour le 4. Voilà. On passe tout de suite à la 4e course qui démarrera donc à 14h40. C'est le prix du Mont de Follioza. C'est une classe 4, handicap catégorie divisé, 3e épreuve pour les 4 ans et plus. 15 000 euros d'allocation, 2100 mètres à parcourir, 18 partants, corde à gauche. Et donc, j'ai sélectionné encore 4 chevaux dans cette course, le 9, le 5, le 11 et le 2 avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. À jouer, toujours pareil. Vous pouvez même faire des multis, un multi en 4. Mais bon, ça voudrait dire que les 4 chevaux arrivent dans les 4 premiers. Moi, j'ai... Non. Il vaut mieux être sur du couplet combiné ou du jumelé combiné puisque je pense à celui qui m'a réclamé ce pronostic. Je pense que c'est Mohamed, mais je n'en suis pas sûr. Enfin, bon, toujours est-il que c'est des propositions de jeu que je vous fais sur 4 chevaux qu'il faut faire sur soit du 2 sur 4, soit du couplet en combiné. Combiné, flexi, ça ne vous revient pas très cher. Donc, le 9, le 5, le 11 et le 2 avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. Donc, on enchaîne avec la course 5, le Free Vatelor qui démarra à 15h15. C'est une classe 2 pour les 4 ans et plus. 27 000 euros d'allocation, 1 200 m à parcourir, 10 partants. Et là, ça avait été une course assez difficile, enfin rapide, pardon. Même très rapide. Donc là, j'ai sélectionné encore 4 chevaux. Et donc, j'ai sélectionné le 4, le 8, le 2, hélas, avec un indice de confiance de 4 sur 5. Toujours pareil, à jouer soit en couplet combiné, soit en 2 sur 4 combiné. On enchaîne avec la course 6 qui démarra donc à 15h50, le prix de la Moscova. C'est une listette, donc c'est le cran supérieur. Il y a moins de partants, il y a 8 partants. 8 partants pour les 4 ans et plus, 52 000 euros d'allocation, 3 000 m à parcourir, corde à gauche et 8 partants. Et là, j'ai sélectionné le 6, le 8 et l'As, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. Donc, on enchaîne avec la course 7, le prix Phil Drake qui démarra à 16h25. C'est une classe 2 pour les 4 ans et plus. 27 000 euros d'allocation, 2 400 m à parcourir, corde à gauche, 10 partants. J'ai sélectionné 4 chevaux dans cette course, le 9, le 6, le 4 et le 8. Toujours pareil, à jouer en 2 sur 4 ou en combiné 2 sur 4 ou combiné couplet ou en unitaire, c'est comme vous voulez. Avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. On enchaîne avec la course 8. La course 8, c'est le prix Armos qui démarra donc à 17h03. Il s'agit d'une classe 3 pour les 4 ans, 19 000 euros d'allocation, 2 400 m à parcourir, corde à gauche et 12 partants. Dans cette course, j'ai sélectionné le 2, le 4, l'As et le 11, avec un indice de confiance de 3,5 voire 4 sur 5. Et on termine cette réunion par la course 9, le prix du domaine de fouilleuse, pardon, qui démarra donc à 17h36. C'est une classe 3, handicap catégorie divisé, première épreuve pour les 4 ans et plus, 22 000 euros d'allocation, 2 100 m à parcourir, corde à gauche, 18 partants. Et là, j'ai sélectionné le 4, l'As, le 9 et le 16. Pour faire un 2 sur 4 en combiné, couplé combiné, jumelé en combiné pour faire plaisir à Mohamed. Et donc avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. Et voilà, c'en est terminé. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je vous remercie de toutes vos interactions avec la chaîne. Je vous remercie de vos likes. N'oubliez pas, ils sont hyper importants. J'aimerais aussi que vous partagiez un maximum la chaîne et en particulier les vidéos de course à course parce que là, on n'est que quelques centaines à peine par vidéo que je produis et ça me prend énormément de temps. Donc, je vais être obligé un jour de faire un choix parce que je suis fatigué et que je ne peux pas faire autant que je voudrais. Donc, il faut que ça reste un plaisir. Et donc, je vous invite vraiment à faire découvrir la chaîne auprès de vos amis Turfist pour qu'elle soit de plus en plus visible. Allez, je ne vous demande juste pas grand chose. Je vous demande juste de partager le plus possible. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Bonne chance pour vos jeux et surtout, que la vie vous soit belle. Allez, ciao, à bientôt.